Le Hub de l'Emploi, avec le Hub de l'Emploi, travailler en Israël dans votre métier ne sera plus un rêve. Restez connectés, votre vie va changer. Une émission présentée par Cathy Choucroum. Salut à tous, bienvenue. Vous êtes sur studiocalita.com. Alors vous savez que c'est une radio web. Vous pouvez nous trouver sur YouTube, sur Facebook et bien sûr sur le site de Studio Calida. Mais pour l'heure, c'est l'heure du Hub de l'Emploi, comme dit le jingle. Ça va, Niaou ? Salut, Cathy. C'est le whistle and jingle qui fait sourire. Tant mieux, c'est fait pour ça. Après tout, l'emploi, ce n'est pas la galère tout le temps. Au contraire, avec le Hub, il y a des solutions. Il y a des solutions. Donc on a le droit de rigoler. Mais bien sûr. Alors aujourd'hui, de quoi allons-nous parler, Iliaou ? Que se passe-t-il au Hub ? Il y a plein de choses qui se passent au Hub. Mais nous sommes arrivés à la conclusion qu'il y a une demande de renseignement autour des formations. Ok. Et du fait que beaucoup de formations commencent entre septembre et octobre, c'est le moment de prendre des décisions et de se renseigner correctement. Donc très rapidement, nous nous sommes organisés pour organiser un salon des formations. Donc il va y avoir au sein du Hub un salon des formations professionnelles ? Exactement. Formidable. Voilà. Ça va se passer quand ? Alors, c'est le 27 juillet, donc jeudi prochain. Oui, donc il est temps d'en parler. Oui. Ok. Mais nous, on est flexibles. On a une idée, on se lance. Non, mais ce qui est bien avec vous, c'est que toutes les semaines, il y a des nouveautés. Il y a tout le temps des choses qui se passent au Hub. Et j'entends de plus en plus de gens qui nous regardent et qui nous disent mais est-ce que tu crois que je peux venir ? Ça fait plus de dix ans que je suis là. Est-ce que tu crois ? Mais je galère, il faut prendre un job. Il faut venir. On peut encore se former après dix ans d'Alia. C'est marrant parce que même après dix ans d'Alia, les gens restent quand même très polis, très français. Non, peut-être, je vais poser la question. Mais non, il faut venir, rappelez-nous, envoyez un mail. Donc on peut participer à une formation même si on n'a plus dix ans d'Alia ? Alors il y a, comme je pense qu'on l'a expliqué aussi dans une autre vidéo, il y a les formations financées en partie par le ministère de l'intégration. Et pour ça, il faut avoir moins de dix ans d'Alia. Il y a aussi des formations qui sont, certaines formations, qui sont financées entièrement par le ministère de l'économie israélien. Alors pour en bénéficier justement de ces formations... Il faut être demandeur d'emploi. Juste demandeur d'emploi. Demandeur d'emploi israélien et vivant. Mais c'est magnifique. Ça veut dire que des gens qui, par exemple, se sont dit, bon, je ne vais pas prendre l'hébreu, je vais travailler en français, je vais faire des petits boulots, je vais me débrouiller, je vais faire du télémarketing, etc. Au bout de dix ans, ils voient qu'ils galèrent. Ils en ont ras-le-bol. Ils ont envie de retrouver un petit peu, soit leur activité d'antan, soit avancer, soit avoir un projet. Donc par le ministère de l'économie, c'est possible. Le ministère de l'économie a en fait fait une appel d'offres l'année dernière sur plusieurs régions, sur toute Israël et a séparé Israël en régions. Et donc il y a deux, voire trois instituts académiques et professionnels qui ont gagné l'appel d'offres pour donner ces formations-là sur certains critères. Donc par exemple, sur Jérusalem et sa région, et sur le sud, il y a la Myrha Etatide qui va, comment dire ça, va organiser des formations dans toutes sortes de domaines pour former les demandeurs d'emploi de ces régions-là. Donc ces formations-là sont prises en charge entièrement. Pour cela, il faut être demandeur d'emploi, donc il faut être inscrit à la Lichka Tata Asuka. C'est tout, rien d'autre. Non, c'est tout. Il faut convenir à la formation. Oui, bien sûr, bien sûr. Dans certains cas, il faut avoir huit ans d'études. Dans d'autres cas, il faut douze ans d'études, c'est-à-dire avoir le bac ou l'équivalent, ou bien un peu moins. Un hébreu qui doit être minimum correct pour pouvoir suivre la formation. Après, ça dépend des formations, des formations qui ont besoin de plus d'hébreux que d'autres. Et voilà. Et dans certains cas, il y a des petits tests. Ça dépend des formations, des formations qui sont plus simples d'accès, des formations qui sont plus compliquées. Mais il y a de tout. C'est-à-dire que si on parle de ces formations-là, qui vont être représentées d'ailleurs le jour du salon, le 27 juillet, donc vont être présentées les formations proposées en ce moment. Ces formations-là répondent à un besoin du marché. C'est-à-dire qu'il y a des entrepreneurs, des sociétés qui viennent voir le ministère de l'économie en disant on a du travail, on n'a pas d'employés. Incroyable. Incroyable. Et ça arrive de plus en plus aujourd'hui dans le marché israélien. Est-ce qu'il y a une possibilité, par exemple, pour ceux qui ont un hébreu, on va dire à les niveaux bêtes, guimel ? Avant guimel, c'est compliqué. Mais est-ce qu'on peut suivre un cours d'hébreu ou un houlpan, on va dire, professionnel, entre guillemets, et cette formation en même temps ? Ça doit être organisable ? On ne peut pas intégrer une formation si on n'a déjà pas un niveau... Ce n'est pas possible. Non, parce qu'on ne va pas comprendre les choses depuis le début. Les tests d'entrée ne vont pas... On peut faire des facilités pour rentrer quand on a une difficulté particulière, mais pas quand c'est récurrent et que la formation ne va pas être comprise. Ça ne peut pas être possible. D'accord, mais quelqu'un qui est là depuis 10 ans, en général, ils ont au moins un niveau guimel, on va dire, donc eux, ils peuvent le faire. Exactement. Formidable. Gimel, Dalet, après là, ça devient plus simple et faisable. Donc, il y a toutes sortes de domaines qui sont accessibles. Je ne sais pas, l'électricité, Autotronica, qui est un domaine bien spécifique de l'industrie des voitures. Plein de choses de ce type-là. Des formations pointues en technique. Technique, dans les industries, la métallurgie. Il y a toutes sortes de choses. Même dans le cadre, par exemple, du salon, il y aura aussi des formations qui seront proposées en développement informatique, d'applications ou de sites internet. Des formations dans le marketing. Il va y avoir des centres de formation qui vont proposer tout ce qui est médecine parallèle. Combien de centres de formation vont être invités à ce salon qui se dérouleira ? Combien de centres de formation vont être invités à ce salon des formations ? Il y en a une vingtaine. J'espère que ces 20 formations seront présentes. Pour l'instant, on a déjà plus d'une dizaine qui ont déjà... Des centres de formation. Des centres de formation. C'est-à-dire, en plus, que chaque centre de formation a plusieurs formations à proposer. Donc, par exemple, rien que si on parle du centre de formation du ministère de l'Économie, ils ont, à chaque trimestre, une quinzaine de formations à proposer. Ça dure combien de temps, en général ? Ça dépend, c'est variable ? Entre trois mois et six mois, voire un an. Ça dépend. Après, ça dépend combien vous étalez la formation sur la semaine. Il y a des formations plus intensives de trois fois par semaine ou tous les jours. Il y a des formations... Il y a une formation, par exemple, de six mois qui propose d'apprendre le code informatique en six mois, très intensif, du matin au soir, avec des travaux pratiques, etc. Et cette formation-là donne accès directement à un travail à la fin de la formation. Alors ça, c'est un appel aussi à donner, à faire aux nouveaux Olymnes qui viennent d'arriver, qui sont là depuis un an, deux ans, qui ont encore, on va dire, un peu d'économie, qui peuvent se permettre d'arrêter six mois et d'avoir une vraie formation diplomante qui leur permettra ensuite de ne pas galérer sur le marché de l'emploi. Donc franchement, si vous nous écoutez, je vous lance l'appel. Vraiment, venez à ce salon de l'emploi. C'est le 27 juillet 2017. Alors vous avez parlé de Jérusalem, des centres de formation qui ont été, on va dire, choisis par le ministère de l'Économie. Mais il y a aussi d'autres régions. Il y a plein de gens qui nous écoutent, qui habitent ailleurs, dans le centre du pays. Quels sont les centres de formation qui ont été choisis ? Il y a énormément de centres de formation. Il y a des centres de formation qui ont une prise à art site, c'est-à-dire qui sont implantés un petit peu partout en Israël et qui donnent des solutions un petit peu partout en Israël. Il faut faire la distinction. Il y a par exemple des centres de formation francophones. Si on parle par exemple de la Web School, de Lead Like, c'est un centre de formation qui est implanté sur Jérusalem, mais qui va faire aussi des formations sur Netanyah ou sur Tel Aviv. Donc quand il vient présenter au web, il présente aussi ses formations en dehors de Jérusalem, bien entendu. Dans le nord du pays, il y en a ? Bien entendu. Après, on va essayer de donner un panel le plus large possible. C'est un premier G, c'est un premier salon qu'on fait maintenant au Hub de l'Emploi. On l'a lancé très rapidement pour pouvoir répondre vraiment à un besoin, à une demande. On essaie de donner le plus de formations possibles. Et bien entendu, si ce jour-là, vous ne trouvez pas la formation, etc., vous pourrez toujours parler avec un conseiller qui va ensuite continuer la recherche avec vous. Alors, Elia, comment ça va se dérouler ? On vient à n'importe quel moment de la journée ? On doit... Le 27 juillet, c'est de 14h à 18h. OK. D'accord. C'est important de le préciser. Exactement. 14h à 18h. Et vous pouvez venir, si vous êtes décidé le matin, venir directement. Mais on vous conseille de vous inscrire directement sur notre site. D'accord ? En passant par le lien sur Facebook ou du mail que vous avez sûrement reçu de notre part en vous inscrivant. Comme ça, avec vos coordonnées, ça nous permet aussi de revenir vers vous par la suite pour voir si vous avez trouvé la formation ou faire un suivi. C'est plus facile au moins aussi à l'inscription à votre arrivée le 27 juillet. Alors, si, par hasard, ça peut arriver, il y a des gens qui ont envie de faire une formation mais qui ne savent pas du tout par où commencer, par quel bout prendre les choses. Je pense notamment parfois aux mères de famille qui ont dû arrêter leur activité parce qu'en Israël, ce n'est pas facile lorsqu'on a des enfants en bas âge de s'occuper d'eux, travailler en même temps, etc. Est-ce qu'on peut avoir un conseil avec quelqu'un du hub avant de faire le tour des formations proposées ? Sur place, les conseillers seront là. D'accord. Et les conseillers en placement et les conseillers en orientation professionnelle. Il y aura aussi certaines associations qui vont venir aussi pour compléter l'activité, le conseil que le hub peut donner. Donc, tout ça est en train de se ficeler. Je pourrais donner un peu plus de détails dans les jours qui vont suivre mais de façon générale, il y aura un conseil qui sera assez complet ce jour-là dans la plage horaire qui sera de 14h-18h et le suivi pourra être fait par la suite parce que bon, ce n'est pas parce qu'il y a un salon que tout s'arrête à ce moment-là. En tout cas, disons que ça donne un panel d'ensemble rapide et ça devrait être efficace. Ça fait réfléchir les gens sur des options aussi qu'ils n'avaient pas pensées au début. Ça ouvre l'esprit. Exactement. Par exemple, je vais donner un exemple. Bien sûr, attendez. Eged, la société Eged Taaboura nous a contactés parce qu'ils cherchent des chauffeurs de bus. Il y a des bonnes conditions. Des très bonnes conditions et on voit très peu de chauffeurs francophones. Donc, c'est une vraie option de travail. Je ne sais pas, un salaire moyen chez Eged en tant que chauffeur, ça va entre 11 000 et 15 000 shekels si vous faites beaucoup d'heures de bus supplémentaires. C'est un travail fatigant mais disons que... C'est un travail fatigant mais c'est un travail. C'est un bon travail avec des bonnes conditions de travail, des bonnes conditions de retraite, des bonnes conditions de refèche, de vacances. Il y a plein de bonnes conditions pour quelqu'un qui aime peut-être le contact humain, travailler, être sur la route, qui aime conduire tout simplement. Aime conduire, aime les bus, allez savoir. C'est une vraie possibilité. Donc, Eged sera présent par exemple au salon, va proposer sa formation. Et un travail derrière. Oui, il finance même une partie de la formation. Oui, formidable. Il y a plein d'options comme ça que peut-être chez le public francophone sont moins dans la taux d'art. C'est simplement parce qu'ils n'ont pas accès justement ou par les breaux ou par une mentalité différente tout simplement. Peut-être qu'en France, on ne pensait pas être chauffeur de bus mais qu'ici, les choses changent tout simplement. Mais pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Donc, on veut intéresser peut-être les gens à aussi d'autres qui vous niment, d'autres pistes de travail ou de carrière et les encourager aussi dans certains domaines. Alors, bien entendu, on n'a pas mal d'informatique. Il y aura des formations techniques un peu plus pointues en médecine, en biomédicale, des choses comme ça ou pas du tout ? Ah non, pas en médecine. D'accord. Enfin, parce qu'il n'y a pas en médecine alternative, on a. OK. Médecine alternative. Oui, médecine alternative, il y a, ça existe. Il y a le centre de formation Sérénity qui sera présent. C'est en français même. Donc, ça, bien entendu, tout ce qui est en français, tous les centres de formation francophone sont invités, bien entendu. Il y aura un conseil sur place pour tout ce qui est formation académique, mais ce n'est pas le... Ce n'est pas le propos du salon, mais il y en a. Il y aura... Un conseil. Un conseil. D'accord. Je ne vais pas faire venir maintenant les universités pour expliquer le cursus universitaire de 4, 5, 6 ans, 7 ans, si on parle de la médecine. Mais par contre, il y aura des cours sim de plusieurs mois des formations professionnelles comme, je ne sais pas, Manoulane, serrurier, il y aura, comme j'ai dit, Nagotobus, il y aura développement informatique, il y aura pâtisserie, il y aura photos, vidéos, il y aura toutes ces choses-là seront là. Voilà, développement de sites internet. Il y aura beaucoup de choses. Il y aura beaucoup de choses. OK. Alors, on répète, salon des formations professionnelles, c'est une première. Ça se passera au Hub de l'Emploi le 27 juillet 2017. De 14h à 18h, 20 centres de formation seront présents pour vous présenter un panel étendu de formation professionnelle. Voilà. Merci beaucoup, Iliaouzenou, d'avoir organisé ce beau projet. On vous souhaite bonne chance. Et vous, qui nous écoutez, peut-être, on espère que vous serez très nombreux. On donne l'adresse du Hub de l'Emploi parce qu'on ne l'a pas donnée. Dis Rehov Aravagan. Voilà, c'est en plein cœur de la ville. En même temps, vous pouvez aller manger un félakel à Ben Yehouda et puis venir vous renseigner sur votre avenir. OK. Merci. De rien. Ciao. Bonne journée. Le Hub de l'Emploi. Avec le Hub de l'Emploi, travailler en Israël dans votre métier ne sera plus un rêve. Restez connectés, votre vie va changer. Une émission présentée par Cathy Choucroum. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada